... Barrage écriteur de la rivière Palmeray-Rosier. Sur cet espace en plein mouvement, des bulldozers et des hommes font le boulot. Ici, l'accent est mis sur le filtrage des eaux usées et la construction des murs de soutènement au pied du talus amont de la digue, au prolongement du remblai de la digue, tout cela pour le bien-être de la population. Monsieur Brouernest, chef du service chargé des études à l'Office national de l'assainissement et du drainage, l'ONAD, nous explique le processus qui est fait sur ce site. Il faut dire que dans la gestion des eaux pluviales, en plus des collecteurs et des canaux de drainage que tout le monde connaît, il y a aussi des barrages écriteurs qui sont réalisés. Ces ouvrages permettent de réguler les débits d'eau pluviale et de les restituer à débit régulé vers les ouvrages aval afin d'éviter le débordement de ces ouvrages et les inondations. Donc sur ce site, nous sommes sur l'ouvrage « La digue du barrage écriteur de Rosier-Palmeret ». Cet ouvrage est conçu d'une cuvette que vous voyez en amont qui sert à stocker pendant la pluie les eaux et de les restituer à débit régulé vers la partie avale. Donc en plus de la cuvette, nous avons un des grueurs qui protège le pêche du fond. C'est l'ouvrage qui permet de faire passer les eaux et aussi la digue sur laquelle nous sommes arrêtés. Donc sur ce site, l'Office national de l'assainissement et du drainage a engagé deux opérations. Il s'agit d'abord de l'opération de curage qui consiste à l'enlèvement du sable, à l'entretien régulier de la cuvette afin de lui redonner son volume et permettre son bon fonctionnement. Il y a également des travaux de réhabilitation de cette digue qui ont été entrepris. Il s'agit principalement du renforcement du talus amont parce que dans son fonctionnement, nous avons constaté que ce talus est raviné en assistant à des éblouements. Donc nous avons engagé des travaux de renforcement du talus amont qui consistent à la pose de matelas Renault que nous pourrons voir tout à l'heure. Ce sont des cages à matelas Renault qui sont remplies de gabions, de moulons pour permettre une protection plus renforcée du talus amont et éviter les ravinements et l'éblouements. En cas d'inondation, les eaux passent par ce tube. Ce dégrilleur sert à bloquer les corps solides qui pourraient boucher la conduite de vidange. Après la rivière Palmeret-Rosier, direction à Nono. Ce deuxième site de l'Office national de l'assainissement et du drainage nous présente de gros canaux capables de retenir de grandes quantités d'eau. Nous sommes ici sur le site du canal primaire du drainage des eaux pluviales à Nono-Rivera-Golf. Cet ouvrage long d'environ 3,5 km part du quartier d'Anono, zone Sainte-Famille jusqu'en Lagune, près du siège d'Orange-Côte d'Ivoire. Cet ouvrage a été réalisé dans le cadre d'un programme dénommé Programme d'amélioration durable de la situation de l'assainissement et du drainage de la ville d'Abidjan, Padsad, en coût d'exécution par l'Office national de l'assainissement et drainage au NAD. Donc cet ouvrage va permettre d'assurer un drainage efficace des eaux pluviales et ainsi éviter les inondations. A quelques kilomètres de là, la dernière étape. L'eau retenue ici, après filtrage de tous ces déchets, se dirige directement dans la lagune. Oui, la différence entre cet ouvrage et celui qu'on a vu précédemment, un peu plus en amont, dans la zone de la Palmyra-Rosier, c'est que cet ouvrage, comme vous le voyez, c'est un canal de coulouement des eaux et l'autre, c'est un ouvrage écriteur, un barrage écriteur. Donc l'autre, sa fonction, c'était de stocker les eaux pendant les pluies, de laisser passer à débit régulé. Et celui-là, une fois que les eaux traversent le premier ouvrage, ce canal permet, en tout cas, de drainé, d'acheminer les eaux vers la lagune. Les belges sont bétonnés, donc ça protège les belges, c'est vite les éblouements de terrain qui engendraient, par le passé, des effondements de bâtis. Un peu plus haut, avant même le démarrage du chantier, on avait des bâtis, des concessions, dont les clôtures étaient effondrées sous le coup des eaux pluviales, des eaux de ruissellement. Donc avec ce canal qui est réalisé, tous les abords, les zones environnantes sont sécurisées, et les eaux pluviales s'écoulent efficacement dans le ouvrage jusqu'à la lagune. Les populations sont sécurisées et protégées des inondations. À travers ce mécanisme, l'Office national de l'assainissement et du drainage, ONAD, se positionne ainsi comme la structure majeure empêchant les inondations pour le bien-être des Ivoiriens. Sous-titrage Société Radio-Canada